Un homme invaincu, peut-être même invincible. Patrice Quinton, le roi du cross qui reçoit ça. Alors attend, 2020, 2021, 2022, 2023, quatrième trophée national du cross version entraîneur. Et de loin, comment tu fais ? Bon, sûrement qu'on a un peu plus de partants en cross qu'il est modeste. Et voilà, ça ne se passe pas trop mal dans l'ensemble. Et puis c'est une discipline que j'aime bien. Pourquoi tu l'aimes bien ? Qu'est-ce qu'elle a cette discipline ? Ça demande beaucoup de dressage, de patience. Et voilà quoi. Puis on a l'habitude, c'est une discipline que j'ai vraiment toujours appréciée. L'adrénaline est différente, le dressage, le goût du travail, du savoir-faire, c'est quoi ? Il y a beaucoup de dressage, il y a beaucoup de patience. Et si on veut emmener un propriétaire un peu novice aux courses, on l'emmène voir du cross. Je veux dire, c'est sûr qu'il repart avec un bout de cheval. Sincèrement, tu as vu, tu l'as vu concrètement, que c'est une porte d'entrée toi ? Bien sûr, on l'a fait régulièrement. Je pense que c'est une ouverture pour... C'est vraiment une belle discipline. Nos propriétaires numéro un en France depuis quelques années adorent le cross par exemple. Famille Papot, quand tu as beaucoup de chevaux. Mais ils adorent le cross et c'est vraiment une belle discipline. L'année prochaine, 2024, on se projette déjà. Quels seront, alors je vais te demander les petites filles, mais quels seront les chevaux que tu vas préparer, les anciens qu'on va retrouver ou les nouveaux peut-être, qu'on va découvrir sur le cross ? Oui, il y a toujours les anciens, on essaye de les emmener le plus loin possible, mais il y a toujours, malheureusement, il peut y avoir des accidents. Et puis, tous les ans, on forme des jeunes chevaux, des plus jeunes chevaux. Mais qui ? Par exemple, Iquem d'érable, pour moi, ça va être un cheval sympa cet hiver déjà sur le cross de peau. Puis des chevaux peut-être un petit peu en dessous sur le stipple, je ne sais pas. Ce n'est pas facile à citer des noms. Si, il y en a quand même quelques-uns. J'ai cité Iquem d'érable, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre ? Dream Me Love, mais elle a eu un petit problème là. Mais c'est des chevaux qui étaient sympas en stipple, et en cross, ils s'y prennent bien. Je pense que ça va... Gino Dedune, je pense qu'il va aller sur le cross, tout en préparant un objectif l'année prochaine. Mais je pense que lui, il pourrait aller sur le cross, peut-être pas à Pau, mais ailleurs avant. L'objectif, c'est quoi ? C'est le cran ou le lion d'Angers ? Gino, tu dis un objectif ? Gino, ça va être Ouaragem plutôt. Ouaragem, le grand retour du roi d'Oaragem ! Plutôt, oui. C'est quoi le profil d'un bon cheval de cross ? Un cheval qui saute vite, tonique, fait un bon sauteur et qui ne se pose pas trop de questions. Qui se jette dans le feu comme ça ? Qui se jette un peu dans le feu, avec de la tonicité pour remonter les contre-eau. C'est tout à fait Patrice qui est intense. Il se jette dans le feu, il a de la tonicité pour remonter les contre-eau. Merci Patrice ! De rien. Bravo, félicitations Patrice ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501